Bonjour, bonjour, chers abonnés sur la chaîne, chers passionnés, amis des oiseaux, des canaries et des chars dans la rencontre, une nouvelle vidéo sur Canaries du 28. Et vous l'avez compris les amis, aujourd'hui nous allons faire une petite vidéo réponse à certaines questions, comme de temps en temps. Donc la dernière, je pense, elle date de la saison 2022, et aujourd'hui nous sommes en fin de saison 2023. Pour certains, ils sont en récupération avant la préparation de la saison qui arrive en 2024. Les amis, avant de démarrer, les questions de certains abonnés, bien sûr, les questions qui reviennent en boucle et qui ont un rapport directement avec la technique de l'élevage ou avec les chardonnays ou les canaries. Les amis, j'aimerais faire une petite dédicace aux gens qui soutiennent cette chaîne-là. Donc je fais une dédicace à Papy80, à Steve-Olivier Martin, Chardonnay Opal, Canaries Suisse Tunisie, à Myriam Voice Over et à Yacine Adam, un ami de Paris. Les amis, ces gens-là soutiennent vraiment la chaîne, et c'est ce qui nous motive, les amis, à faire des sujets, à travailler les sujets, et les partager surtout avec vous. Donc les amis, je ne pourrais malheureusement pas aborder toutes les questions, donc surtout les grosses questions en fait qui reviennent en boucle. On n'a malheureusement pas 4 heures de vidéos pour pouvoir traiter toutes les questions, mais on va les traiter au fur et à mesure. Donc je vais commencer déjà par des sujets qui sont un peu évidents. Et puis si on n'arrive pas à traiter toutes les questions, j'ai tout noté ici. En fait, on fera une deuxième partie d'ici un mois, deux mois, parce que comme je suis en Espagne, donc certains l'ont connu, donc tous les ans je viens en Espagne, en fait je fais quelques courses concernant des produits espagnols, donc Tabernille par exemple. Je partagerai avec vous en fait mes courses dans l'animalerie, dans laquelle je fais mes courses en fait en termes de complément alimentaire, en termes de vitamines pour mon élevage. Donc les amis, on va commencer par la déclaration des impôts. Donc oui, certains éleveurs en fait essayent d'apprendre comment maintenir leurs oiseaux en bonne santé, d'autres comment faire reproduire leurs oiseaux, donc d'autres en fait ils commencent à s'intéresser aux impôts. Donc oui, pour certains éleveurs, ça concerne uniquement certains éleveurs, mais pas tout le monde, parce que tout le monde ne fait pas beaucoup de reproduction, tout le monde ne fait pas tout simplement de la reproduction, donc il y en a certains, juste le plaisir d'avoir un animal de compagnie, de posture, de couleur ou de champ. Donc certains en fait, ils ont fait beaucoup de jeûne, ils ont réussi à vendre aussi leurs jeûnes, ils commencent à se poser des questions par rapport aux impôts. Donc en ce qui me concerne, je n'ai pas toujours déclaré mes impôts les amis, et je ne fais pas énormément. Comme vous connaissez, je fais reproduire 4 couples une fois ou deux fois. Donc la plupart du temps, c'est 2 tours, et là cette année, en fait, j'ai fait un seul tour avec 4 couples. Mais il y en a qui font par exemple 10 couples, 20 couples, ce n'est pas du tout la même chose, ce n'est pas du tout la même loi. Donc en ce qui me concerne, ça ne fait pas longtemps que j'ai commencé à déclarer mes revenus, et il y a deux écoles. Il y a l'école qui dit, en fait, peu importe ce que tu as vendu, il va falloir les déclarer dans tes impôts, pourquoi il y a une autre école qui dit, bon, non, en dessous de 3 000 euros, tu ne déclares pas, au-dessus de 3 000 euros, tu peux déclarer. Bref, moi, par précaution les amis, je déclare que j'ai vendu 200 euros, que j'ai vendu 1 500 euros, je les déclare toujours. Donc il y a une rubrique dans la feuille des impôts, où vous pouvez rajouter n'importe quelle activité qui vous a fait rentrer, en fait, de l'argent durant l'année 1-1. Je ne suis pas spécialiste non plus, en fait, j'ai dû regarder sur Internet où est-ce que je déclarais. Donc ça fait 3, 4 ans de suite que je déclare, en fait, entre 200 euros jusqu'à 1 500, 1 700 euros, en fonction de ce que j'ai vendu, les amis. Donc pour ceux qui s'intéressent vraiment et qui sont vraiment carrés, ils veulent être propres, etc. Il y a Jean-Philippe qui nous a expliqué pendant une conférence qu'en dessous de 3 000 euros, on n'est pas obligé de déclarer. Au-dessus de 3 000 euros, il va falloir les déclarer. Et sachant que quand je dis que j'ai déclaré, ça ne veut pas dire que j'ai payé d'impôts parce qu'on regarde, en fait, l'ensemble, en fait, le global, la totalité du foyer. Donc mes revenus avec mon travail professionnel, les revenus avec le travail de ma femme, plus cette activité qui nous fait rentrer un peu plus d'argent, les amis. Donc on est imposé sur l'ensemble de tous ces revenus et pas uniquement les Canaries. Donc ensuite, avoir des classiques à partir des mutations. Donc certains éleveurs, en fait, débutants, amateurs, ils me posent des questions. Ils me disent, écoutez, nous, on a pris en considération la loi ici en France. On a pris un agate, on a pris un brin. Les deux, ils sont légaux. Les deux, ils sont autorisés en France. Mais en fait, on a eu des jeunes classiques dans les générations suivantes, alors que les classiques sont soumis, en fait, à deux documents. Donc l'attestation de capacité et l'attestation, en fait, d'ouverture d'établissement. Le problème, en fait, de cette configuration de couple, c'est que vous êtes censé connaître les résultats de vos croisements. Et même si vous êtes parti des mutations qui ne sont pas soumises, en fait, au certificat de capacité, vous avez quand même des classiques. Donc vous êtes responsable de ce que vous avez eu dans votre élevage. Et les classiques sont soumis à l'attestation de capacité. Donc du coup, c'est à l'éleveur d'être responsable. D'où, en fait, l'intérêt des formations. Certains me disent, oui, pour le certificat de capacité, je ne comprends pas pourquoi il y a 20 heures de formation, 30 heures de formation, et pratique, et théorique, machin. En fait, justement, on apprend toutes ces petites règles ou toute la législation européenne ou française. Maintenant, on est presque pareil, à quelques détails de près. Justement, pour éviter de se faire piéger. Donc cette passion, elle est super, elle est cool, mais par contre, il faudra se renseigner concernant les croisements qui vous font revenir au classique à chaque fois. Parce que quand vous avez un classique dans votre élevage, cela reste illégal vis-à-vis de la loi, sauf si vous arrivez, en fait, à le prouver avec un registre de père en fils, que votre oiseau qui est bagué, tracé, identifié, il descend, en fait, d'une génération de... Mais il suffit de tomber, en fait, sur des agents de contrôle, en fait, qui ne veulent pas discuter, qui ne veulent pas écouter, et puis, en fait, ils vont vous saisir le matériel plus les oiseaux les aiment. Donc oui, donc chaque éleveur, avant de composer, ça fait partie des axes qu'on avait déjà étudiés. Si on veut travailler les mutations, en fait, il va falloir composer intelligemment vos couples, de telle façon à éviter les mutations qui ne sont pas autorisés ou en libre-service, ou bien tout simplement éviter les doubles ou les triples porteurs, les amis, parce que pour cela, il faudra un certificat de capacité. Donc là, la faute revient, en fait, à l'éleveur. Il est censé connaître les mutations et surtout ce qui va composer, ce qu'il va avoir comme jeunes les amis. Malheureusement, il n'y a pas d'autre solution que cela. Sinon, c'est le certificat de capacité. Le certificat de capacité, encore une fois, ce n'est pas fait pour acheter ou vendre des classiques, c'est fait pour protéger ses propres classiques qui sont bagués et nés chez soi les amis. Donc ensuite, on va passer à la question suivante. J'ai des problèmes de mortalité alors que je suis... Donc ça, c'est une réflexion que j'ai souvent. Les gens, en fait, quand ils sont peut-être abonnés, pas abonnés, ils sont réguliers ou pas réguliers sur cette chaîne-là, mais une fois qu'ils tombent dans un problème, en fait, ils remettent en question directement la chaîne au lieu de se remettre eux-mêmes en question. Ils me disent « On suit à la lettre votre chaîne, on suit à la lettre vos techniques » et pourtant, on a un problème, on a de la mortalité en fait dans le nid, on perd des oiseaux, on a des oiseaux qui tombent malades, etc. Donc moi, j'aimerais clarifier trois axes, les amis. Premier axe, c'est que même moi, qui suis vraiment très carré en termes d'hygiène, en termes de régime alimentaire, j'ai de temps en temps des morts dans les oiseaux. C'est comme ça, on travaille avec des vivants et puis chaque oiseau, il a un système immunitaire plus ou moins résistant, etc. Donc voilà, c'est comme ça, c'est l'élevage de temps en temps, même moi, j'ai de la mortalité de temps en temps, mais par contre, il ne faut pas que ça soit une maladie, ce n'est pas la même cause, des fois j'ai des accidents, des fois j'ai une fragilité dans le nid, des fois j'ai, voilà, moi c'est surtout beaucoup d'accidents. Donc même moi, en fait, j'ai des problèmes de mortalité. Deuxième chose, les amis, on me dit, je suis vos techniques à la lettre. En fait, pour suivre mes techniques à la lettre, moi j'ai mis du temps avant de stabiliser mon élevage. Quand on se lance en fait dans l'élevage de n'importe quel animal, il faut du temps pour stabiliser les souches, pour construire les souches, stabiliser les souches et ça prend 3 ans, 4 ans, 5 ans même si on continue à rajouter en fait des oiseaux de tous les ans, il faudra compter 5 ans avant de stabiliser vos techniques, stabiliser l'élevage, ce qu'on appelle le point de patinage comme pour le permis de conduire les amis. Donc les gens qui me disent j'ai suivi à la lettre vos techniques, vous n'avez suivi à la lettre qu'une partie de la préparation à la reproduction, ce n'est pas suffisant la préparation comme on l'avait expliqué, c'est toute l'année. Donc quand vous dites j'ai suivi à la lettre vos techniques, vous faites référence soit à la préparation avant la reproduction, soit en fait mais ce n'est pas suffisant, moi les amis ça fait des années que je stabilise ma souche et certains ils le savent, les éleveurs qui sont proches de moi, ça fait 2 ans que je n'ai pas fait rentrer d'oiseaux, les derniers oiseaux que j'ai fait rentrer c'était des faos les amis et avant les faos ça faisait déjà 5 ans que je n'ai pas fait rentrer d'oiseaux chez moi. Donc je ne travaille qu'avec des oiseaux qui sont nés chez moi à 100% et ça fait partie de la sélection, ça fait partie de la préparation des éleveurs. Donc vous ne pouvez pas me dire j'ai suivi vos techniques à la lettre alors que vous venez d'acheter des oiseaux ça fait 6 mois, même 1 an, même 2 ans. Donc moi ça fait 5 ans que je ne fais plus rentrer d'oiseaux chez moi et ça fait 3 ans que j'ai fait rentrer 2 couples de faos dans mon élevage. Donc malgré ça j'ai été en Belgique l'année dernière pendant la canicule j'ai perdu 3 jeunes en nid. Cette année je n'en ai pas perdu l'année dernière à part ces 3 là je n'en ai pas perdu l'année d'avant je n'en ai pas perdu si cette année je n'en ai pas perdu pendant la mise en couple en fait des oiseaux j'en ai perdu une femelle fao qui s'est coincée certains se rappellent la tête dans les grilles. Donc pour vous dire même si on fait gaffe même si on fait attention machin il y a quand même des pertes on travaille avec des animaux les animaux ils bougent c'est du vivant etc ils sont imprévisibles et on ne peut pas dire que j'ai suivi vos techniques mot par mot parce que ce n'est pas possible pour suivre mes techniques mot par mot il faudra revenir sur l'historique de mes 5 dernières années comment je fais mais par contre ce que je vous donne c'est une façon de conduire les élevages vous changez d'éleveur vous changez d'élevage vous changez de technique les amis chaque éleveur il a une technique du moment où la technique marche bien tant mieux encore une fois il ne faut pas faire un copier-coller chez vous comme je le dis il faut toujours l'adapter aux besoins de vos oiseaux aux besoins de vos installations etc donc ceux qui me disent j'ai suivi à la lettre vos techniques et j'ai quand même machin en fait vous ne pouvez pas suivre à la lettre on n'a pas les mêmes paramètres on n'a pas les mêmes installations je vous donne une idée de ce que je fais pour piloter mon élevage après c'est à vous de la prendre avec des pincettes et l'adapter petit à petit et pour être au même niveau que moi les amis il faudra suivre ce que j'ai fait 5 ans 6 ans 7 ans en arrière encore une fois je le répète ça fait 5 ans que je n'ai pas fait rentrer d'oiseaux sauf deux couples de faon il y a 3 ans et j'ai un élevage qui est plus ou moins stable il faudra compter quand vous ramenez des oiseaux de l'extérieur de plusieurs éleveurs différents machins en fait vous travaillez avec des données d'entrée avec des animaux qui sont dynamiques ils n'ont pas le même régime alimentaire peut-être que votre régime alimentaire il va répondre aux besoins de certains oiseaux qui viennent de chez un éleveur 1 et il ne va pas répondre à certaines souches ramenées de chez d'autres éleveurs numéro 2 etc donc c'est pour ça il y a ce point là qui est important le point de passage il faudra stabiliser votre élevage en fonction de vos installations en fonction des besoins nutritifs et en fonction aussi des 4 saisons vous avez compris les amis on ne peut pas dire que j'ai suivi à la lettre ce qu'un autre éleveur fait parce qu'on n'a pas tous le même matériel on n'a pas les mêmes installations pas les mêmes paramètres et on n'a pas aussi les mêmes oiseaux donc quand vous faites venir des oiseaux de différentes souches chez vous il faut déjà trouver en fait le point de patinage ou le point d'équilibre dans votre élevage ça prend des années avant d'y arriver les amis donc on va passer à la question suivante à partir donc certains en fait ils ont regardé certains éleveurs ou débutants ils ont regardé en fait des vidéos où je faisais de l'hygiène des parties cornées du bec des angles et des pattes en fait des oiseaux ils m'ont dit à partir de certains certains âges à partir de quel âge pardon on peut couper les angles des oiseaux alors il n'y a pas de règle les amis en fait chaque oiseau il a une génétique chaque oiseau il a un environnement en fonction de ces deux éléments l'environnement plus la génétique en fait il va avoir son corps va s'adapter donc à savoir que les angles les parties cornées vont pousser donc si tout est lisse dans la cage les perchoirs sont lisses il n'y a pas d'os de sèche il n'y a rien en fait contre quoi l'oiseau va faire ses ongles et son bec il va y avoir une surcroissance au niveau du bec une surcroissance au niveau des angles les amis donc là il faut l'intervention de l'éleveur pour faire un peu d'hygiène pourquoi ? parce que ça va les handicaper dans leur quotidien pour décortiquer les pattes pour se gratter pour se percher tout simplement et donc du coup les amis là en fait l'éleveur doit voir l'observation doit surveiller en fait ces parties là du corps de l'oiseau pour pouvoir intervenir et le faire manuellement sinon il y a certains oiseaux en fait ils ont une génétique de telle façon à ce que les angles ne poussent pas à ce que le bec ne pousse pas trop etc donc c'est pas systématique donc c'est quand l'éleveur observe et remarque qu'il y a des surcroissances au niveau du bec des parties qu'on est en général il doit intervenir l'observation est primordiale dans un élevage de vivants les amis par contre je ne vais pas vous dire à partir de tous les ans en fait moi il y a deux périodes sur lesquelles je check mes oiseaux il y a la fin de la mue je check tous mes oiseaux pour regarder s'il n'y a pas des kystes folliculaires s'il n'y a pas des surcroissances de parties cornées etc et avant la reproduction c'est pas rien parce qu'avant la reproduction il faut aussi vérifier que les mâles ou les femelles n'ont pas des surcroissances d'ongles qui pourront handicapé en fait l'accouplement mais en dehors de ces périodes là c'est l'observation c'est mon oeil qui fait que je vais intervenir je ne vais pas intervenir tous les oiseaux n'ont pas la même génétique et tous les oiseaux n'ont pas le même environnement les amis donc retenez bien que intervenir sur les parties cornées est lié en fait à deux éléments le premier élément c'est la génétique de chaque oiseau et le deuxième élément c'est l'environnement les amis donc j'essaie d'aller vite les amis pour aborder un maximum de questions les canaries blancs aux yeux rouges ou noirs alors ok donc certains éleveurs ils ont dû entendre je pense qu'ils ont regardé des anciennes vidéos dans lesquelles je disais que moi je ne travaille pas avec les chars d'endrée blanc quand j'ai envie de faire de la panachure en fait je sélectionne mes oiseaux fasciato charpati tête d'aigle mais ça fait 3 ans 4 ans que je n'ai pas fait de tête d'aigle voilà donc j'essaie en fait de travailler mes souches de panachés à partir des charpati ou des fasciato de temps en temps des gorges blanches pourquoi je dénigre les panachés aux yeux blancs ou aux yeux rouges les amis en fait c'est pas une sorte je dénigre pas en fait c'est pas une sorte de rejet c'est juste une sorte de choix de sélection donc quand je dis moi je ne garde pas mes panachés blancs en 2020 j'ai eu des panachés blancs je vous les ai partagés ils sont partis très jeunes parce qu'il y a toujours des gens qui en demandent des panachés blancs mais par contre moi pour la construction de ma souche je ne travaille pas avec le panaché blanc pour deux raisons les amis alors le panaché blanc c'est un panaché comme on avait vu dans les chapitres techniques la panachéur c'est plusieurs degrés le degré le plus maximum c'est un panaché blanc aux yeux rouges ou aux yeux noirs les amis ça dépend est-ce qu'il a de la pigmentation dans les yeux ou pas en fait quand quand les panachés blancs sont nés chez vous vous savez quelle est la mutation de base un panaché blanc il peut être classique intégralement panaché comme il peut être agathe intégralement panaché comme il peut être brun intégralement en fait toutes les mutations existent en panaché intégral blanc les amis donc le premier piège c'est que quand vous achetez un panaché blanc vous ne savez pas quelle est la mutation de base est-ce que c'est un classique blanc est-ce que c'est un agat blanc quand tout est faussé chez lui en fait il devient presque un albino je dis presque un albino les anciens ils savent maintenant différencier la mutation albino et la mutation panaché blanc c'est deux mutations différentes qui ne suivent pas les mêmes règles de transmission ni le même résultat d'accouplement les aimes donc le premier piège quand on garde des panachés blancs c'est que pour moi ça abîme la souche après tout dépend de ce que vous voulez les souches que je vise et que je visais depuis toujours en fait c'est agrandir le corps corriger corriger en fait la posture corriger la couleur corriger en fait les lignes de frontière des couleurs corriger aussi l'aspect de la plume on a vu que la plume a un en fait elle a un résultat direct sur la posture et la position en fait de l'oiseau sur le perchois donc quand je travaille avec des panachés blancs le panaché blanc en fait c'est un phénotype dans lequel la panachure elle a pris trop 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 de place donc elle s'est manifestée mais je vais dire avec abus donc elle a effacé les critères les bons critères travaillés par les éleveurs et elle a surtout caché l'origine de ce oiseau là donc quand il est né chez vous vous savez si c'était un agate ou un bras ou un classique blanc après libre à vous de décider de le garder de travailler avec moi je n'en fais pas grand chose avec ces panachés blancs et le piège c'est que des gens achètent des panachés blancs et ils vont l'accoupler avec de l'agate ils vont se retrouver avec du classique non panaché avec du classique gorge blanche avec du classique févée et ils vont me poser la question pourquoi à partir de deux mutations parce que tout simplement votre panaché n'était pas identifiable au moment où vous l'avez acheté vous êtes parti de la mutation panaché blanc mais vous n'avez jamais posé la question quels sont les parents de ce panaché là si les parents étaient les deux mutations noires ou les deux mutations brunes c'est à dire votre panaché en plus d'être panaché il est mutation noire ou brune c'est à dire dans les jeunes il va vous donner des panachés soit noirs soit brunes mais si les deux parents de ce panaché là étaient un côté noir un côté brun ou tout simplement du classique vous aurez dans votre souche du classique et là vous avez abîmé votre souche vous aviez mis des années à construire une souche de brun d'Isabelle de satiné de lutino etc etc et en introduisant ce panaché blanc en fait vous êtes revenu sur du classique parce que tout simplement quand vous avez acheté ce oiseau là et que vous avez pas posé la question sur les parents en fait vous avez introduit du classique sans le savoir dans votre gêne les amis et en tout cas les panachés blancs moi je ne les trouve pas beaux en termes d'oiseaux de posture moi je préfère mille fois un agate ou mille fois un brun qu'un panaché blanc donc pour ma part c'est pas un rejet de la mutation blanche c'est juste un choix de pas travailler avec les panachés blancs parce que j'ai l'impression de faire un pas en arrière les amis par contre les panachés blancs ils ont leurs propres amateurs ils ont leurs propres leurs propres passionnés moi en tout cas en fait je ne les garde pas et je ne sais pas en faire grand chose pour la construction d'une souche alors ensuite les gens ils me disent ça doit être des débutants là en ce moment j'ai beaucoup de poussière dans l'élevage etc beaucoup de saleté j'ai beau passer l'aspirateur plusieurs fois dans la journée j'ai l'impression de ne pas avoir passé l'aspirateur donc c'est normal en fait les quatre saisons dans les quatre saisons en fait les oiseaux ils ont une saison enfin une période assez critique qui est la période de la mue la période de la mue on l'a déjà vue dans une vidéo technique les oiseaux vont perdre en fait leur duvet et peut-être les plumes de d'envol aussi si c'est la deuxième année troisième année etc et vont faire repousser en fait d'autres plumes d'où l'intérêt d'injecter des vitamines des oligo-éléments des acides aminés pour les aider à finir la mue rapidement et éviter des aberrations donc pour faire le lien avec le sujet d'avant qui était la panacheure donc il y a la vraie panacheure qui se transmet de génération en génération et il y a aussi l'aberration qui est une panacheure mais qui ne se transmet pas mais parce que l'oiseau il a passé une mauvaise mue il lui manquait en fait des oligo-éléments des acides aminés des acides organiques etc etc et donc du coup ce manque là ou cette carence se traduit par des détaches en fait où il manque un peu de caroténoïde sur le masque ou un peu de mélanine sur le reste du corps les amis mais par contre pendant cette période là l'oiseau va salir dans la salle d'élevage parce qu'en fait il va faire tomber le duvet il va faire ressortir des plumes et quand il fait ressortir les plumes la nature elle est bien faite en fait la plume elle ne sort pas la plume elle est trop souple en fait elle ne peut pas percer la peau elle ne peut pas percer le derme donc pour que la plume puisse percer le derme et sortir à l'extérieur elle est protégée par une gaine par une sorte de cartilage ce qu'on appelle le tube donc le langage en fait des éleveurs les tubes donc les oiseaux avant que leur plume s'ouvre et s'élargit en fait elle sort sous forme d'un tube le bout d'un coton-tige et c'est fait exprès pour pouvoir percer le derme les amis et une fois qu'elle a percé le derme l'oiseau avec son bec il va venir l'effriter c'est du cartilage hyper fin le tube il ne sert qu'à protéger la plume pendant la sortie ou le en fait le passage du derme et le enfin de la peau une fois qu'elle est sortie il n'y a plus besoin de garder ce tube là l'oiseau avec son bec en fait il fait sa toilette il fait le nettoyage il va essayer de l'écraser et ce cartilage là il devient une poussière que les oiseaux respirent que l'humain respire il y a des éleveurs en fait ils ont arrêté l'élevage parce qu'ils sont devenus trop allergiques à cette poussière là les amis donc c'est pour ça il faut des VMC l'importance des VMC quand on a des élevages de plusieurs oiseaux les amis c'est que cette poussière là elle est aspirée par un filtre et puis l'air fraîche et propre elle rentre dans l'élevage il y a des oiseaux qui attrapent la cariose respiratoire d'autres qui attrapent des maladies respiratoires c'est parce que en fait cette poussière là chaque battement d'elle cette poussière là elle remonte dans l'air et il la respire et des fois même des éleveurs tendent malade à force de respirer cette poussière là pourtant la mue elle dure entre un mois et trois mois selon les conditions est-ce qu'elles sont favorables pour une mue accélérée ou pas mais l'éleveur en trois mois il peut tomber malade toute sa vie parce que cette gêne respiratoire en fait à force d'être répétée tous les jours et que l'éleveur il rentre dans la salle des vaches tous les jours en fait ça devient une allergie sérieuse les ailes donc c'est tout à fait normal pendant la période de la mue la salle elle est sale plusieurs fois et essayez de la nettoyer plusieurs fois si vous avez cette organisation là sinon tout simplement essayez d'installer en fait des buses ou des bouches d'aération d'aspiration de VMC ça va vous faciliter le nettoyage et la régénération de l'air les ailes donc ensuite pourquoi les gamelles sans grande risquent de manger des filles alors certains ils m'ont posé ça sera la dernière question les amis donc certains m'ont posé la question concernant en fait la pâté que je donne donc moi je partage tout avec vous les amis je ne cache rien du tout l'idée c'est d'être transparent de peut-être montrer mes erreurs pour être corrigé par des éleveurs plus expérimentés ou tout simplement donner un bout de fil encore une fois à certains éleveurs qui se posent des questions par rapport à ce qui se passe chez eux donc on a vu que j'ai des grosses assiettes c'est des dessous de peau en fait que j'ai transformé en gamelles on me demande en fait pourquoi je mets des grosses gamelles parce que l'oiseau risque de faire des piantes et manger des fiantes pardon et manger des fiantes avec la pâté risque de coccidio de pourriture intestinale etc etc donc moi j'ai ma technique c'est que comme je l'ai déjà partagé ces gamelles là elles sont un peu pratiques pour que tout le monde devienne sociable les amis pourquoi parce que quand on fait plusieurs gamelles ça m'est arrivé de faire plusieurs gamelles quand il y en a un dans le lot dans la volière en fait qui se fait attaquer par d'autres je mets en fait je duplique en fait les gamelles mais l'idée aussi c'est de faire chez moi c'est de faire des volières à 4 individus 4 mâles 4 femelles grand maximum 5 dans 2 mètres 40 et il faut qu'ils deviennent sociaux parce qu'ils vont passer l'hiver ensemble donc je mets des grosses gamelles pour que chacun puisse avec l'habitude en fait supporter l'autre et puis ne plus le considérer comme un danger ou considérer comme un concurrent plus tard les amis éviter le stress pendant l'hiver surtout entre jambier et la reproduction c'est là où les oiseaux commencent à s'exciter et donc les gamelles comme ça en fait il n'y a pas ce risque là parce que tout simplement je ne mets pas beaucoup de pâté et la pâté chez moi ne reste pas plus de 2 12 heures les amis donc je la pose avant d'aller travailler le matin et je la retire l'après-midi quand je rentre donc elle va rester 12 heures 13 heures 14 heures donc elle ne va pas rester longtemps là où il y a un risque de jouer avec la gamelle etc c'est quand la gamelle elle reste une journée 2 jours il y en a même des éleveurs ils la laissent jusqu'à la distribution suivante de la pâté et donc là oui la gamelle elle a un risque d'être salie etc première chose deuxième chose en fait ce qui rend les oiseaux malades c'est pas le fait de manger leurs fiantes je vous ai expliqué que les éleveurs qui blanchissent les oiseaux et qui ne leur donnent pas de probiotiques de post-biotiques de prébiotiques en fait les oiseaux la nature elle est bien faite les oiseaux vont aller manger leurs propres fiantes pour aller chercher en fait de l'argile l'aspect un peu argileux et régénérer protéger en fait les parois intestinales l'oiseau il peut manger sa fiente mais en fait à quel moment elle va rendre malade les autres c'est quand ces fiantes elles ont déjà des parasites elles ont déjà des bactéries elles ont déjà en fait des pathogènes donc c'est à ce moment là où le pathogène va se transmettre dans tout l'élevage donc c'est pas le fait que les oiseaux mangent leurs fientes que ça rend en fait les autres malades c'est quand les fientes sont chargées sont infectées de parasites et le parasite va voyager à travers en fait les intestins il va encore sortir dans les fientes c'est comme ça en fait qu'il y a des contaminations de coccidieuses et donc comme j'ai des oiseaux qui sont en bonne santé et d'ailleurs moi je passe mon temps à les observer que ça soit dans les caméras ou que ça soit dans la salle d'élevage en fait je sais distinguer tout de suite des oiseaux qui sont fragiles des oiseaux qui sont en bonne santé des oiseaux en fait qu'il faudra continuer à surveiller etc. donc les gamelles grosses comme ça qu'on pose au fond permet à tout le monde de devenir sociable de manger si on les enlève au bout il y a même certains éleveurs il les enlève au bout de 2h 3h voilà donc il ne faut pas charger trop de pâté il faut mettre un peu de pâté en fonction en fait du nombre d'oiseaux que vous avez dans l'élevage et surtout il faudra la retirer le jour même donc à la fin il faudra la retirer et si vous avez des oiseaux malades c'est d'où l'intérêt d'isoler je vous ai toujours vendu le fait que quand vous avez dans un élevage des oiseaux malades en dehors de la volière il faudra les isoler pour les soigner et protéger les autres donc vous ne pouvez pas laisser dans la même volière des oiseaux qui ont de la coccidieuse et des oiseaux qui n'ont pas de la coccidieuse parce que là forcément il va y avoir une transmission de coccidieuse sauf si le système immunitaire des autres oiseaux il sait se défendre contre la coccidieuse les amis on arrive à la fin de cette vidéo alors du coup ça fait plaisir de partager et de répondre à ces questions là avant de partir d'Espagne les amis je vais vous partager courant de cette semaine une vidéo pour l'achat ça sera sous forme en fait d'un format vlog qu'est-ce que j'achète où est-ce que je vais pour acheter en fait les vitamines les complexes vitaminés pour la saison hivernale et il y a une abonnée aussi qui m'avait demandé certains produits les amis ne ratez pas la vidéo courant de cette semaine soit mercredi soit jeudi les amis je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à la prochaine vidéo à la prochaine Sous-titrage ST' 501